Jeannette Buderne est la muse de Modigliani, et c'est aussi son dernier amour. Elle le rencontre quand elle a 17 ans. On est en décembre 1916 à Paris, dans le Paris de Montparnasse. Elle sort d'un cours de peinture, elle descend les escaliers de l'académie, elle tombe dans les escaliers, elle tombe sur lui, et elle tombe amoureuse. C'est une jeune femme qui est issue d'une famille bourgeoise. Elle vit dans le 5e arrondissement à Paris, une famille bourgeoise catholique assez étriquée. C'est une jeune femme qui est comme engoncée dans du plâtre, comme figée dans sa vie. Et quand elle rencontre Modigliani, le plâtre va se fissurer, tout va casser. Et elle va entièrement se donner à lui, et larguer les amarres. Et par amour, abandonner le confort bourgeois dans lequel elle a été éduquée, pour le rejoindre et vivre une vie de bohème. Je n'ai pas choisi un sujet, mais c'est le sujet qui m'a choisie. Quand j'avais 19-20 ans, j'ai découvert Jeannée Buterne un peu par hasard. À l'époque, un homme me quitte. Il est étudiant au Beaux-Arts, et il me quitte en m'envoyant un mot sur une carte postale qui représente Jeannée Buterne par Modigliani. Mon premier contact avec Jeannée Buterne, c'est sur cet échec amoureux. Et je suis fascinée par l'histoire que je connais d'elle, c'est-à-dire cette histoire amoureuse, tragique, qui se termine très mal, mais qui est aussi une très très belle histoire d'amour et de don de soi. Et puis, au fil des années, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai voyagé, j'ai travaillé, j'ai écrit d'autres romans. Je l'ai un peu oubliée, elle est revenue dans mon imaginaire. Et en fait, elle s'est réimposée à moi au cours de la naissance de mon deuxième enfant. Et dans les mois qui ont suivi la naissance de mon deuxième enfant, j'avais l'impression de l'entendre me parler. Et il se trouve qu'elle a un rapport à la maternité qui est extrêmement pathologique. Elle n'arrive pas littéralement à devenir mère. Elle nie ses grossesses. C'est en filigrane dans le texte. Et je pense que ce rapport à la maternité m'a beaucoup interrogée. Mais vraiment, j'ai eu l'impression qu'elle m'habitait, qu'elle parlait à travers moi. Et c'est devenu tellement insupportable, cette voix que j'entendais, qui n'était pas ma voix, mais qui était la sienne. En tout cas, ce que j'estimais être la sienne. Qu'à un moment donné, je me suis mise à écrire. Et que tout a été assez fluide dans l'écriture, à partir du moment où j'ai trouvé la première phrase du texte, qui est « Hier soir, je suis tombée amoureuse d'Amedeo Modigliani ». J'ai eu une réelle interrogation littéraire sur la narration que j'allais choisir. Est-ce que j'allais opter pour une narration omnisciente ? Je suis d'ailleurs finalement au-dessus des personnages. J'ai très vite, évidemment, choisi d'abandonner cette possibilité. Simplement parce que j'étais Jeannée Buterne. Le titre d'ailleurs s'est imposé très rapidement. Je suis Jeannée Buterne. Elle parle à travers moi. Et donc, c'est elle qui parle dans le texte. C'est plus moi. C'est-à-dire que je ne suis qu'un vecteur de son histoire. Et effectivement, je choisis le mode « je ». Mais quand je dis « je choisis », ça s'impose littéralement à moi. Alors, il y a quand même à la fin un épilogue qui me permet d'expliciter sa fin tragique et de reprendre un peu la main sur le récit. Mais c'est un texte au mode « je ». Et c'est elle qui parle. C'est très clair pour moi. Il y a eu toute une phase de lecture et de recherche. J'ai vraiment beaucoup cherché autour de l'école de Paris, de Maudigliani, de Jeannée Buterne, de la relation avec Jeannée Buterne, de ce que racontait Kiki de Montparnasse, de ce que racontait André Salmon sur cette période-là. J'ai vraiment été chercher dans les textes ce qui se disait sur Jeanne et il y avait très peu de choses. Il n'y a quasiment pas de courrier entre elle et lui. Il y a juste cette histoire qui est légendaire. Qu'est-ce qu'on fait avec la légende ? La légende était presque écrasante. Alors j'ai décidé de revenir à la réalité d'une jeune femme de 17 ans, dans le Paris, en guerre, de la Première Guerre mondiale. Et je me suis dit comment elle parle, comment elle ressent, comment elle vit l'explosion des sentiments, le sexe, le rapport au sexe. comment elle vit tout ça. Et au fur et à mesure que j'écrivais, ce qui était important pour moi, c'était de raconter, que cette jeune fille se raconte, que cette jeune fille se livre et qu'on ne soit pas dans un truc historico-historique, que ce soit les émotions qui parlent.